Joli dessin, non ? En général, le patient a une désagréable sensation que son cœur s'arrête. Mais ce n'est qu'une sensation, bien sûr. C'était précisément la mienne. Évidemment, la fréquence des extrasystoles augmente avec le stress et l'anxiété. Vous êtes angoissé, vous dormez mal. Il a marqué une pause. C'est normal, après ce qui s'est passé. Voyez-vous, la poitrine est le siège de la mélancolie. Sous l'emprise de la tristesse, elle se referme comme la coquille d'une huître. Mais il faut vous relaxer, vous ouvrir, respirer. Il a conclu comme s'il s'adressait à son fils. Donc, on est d'accord, pas excitant, hein ? Je le revois disant cela, la voix suave et sympathique. L'œil brillant, chevelure blanche, dominée sur sa gauche par un poster de Vasarely. Et de l'autre, par une reproduction de Matisse. Luxe, calme et volupté. Une œuvre datée de 1904, je pouvais le lire entre parenthèses. Les paroles du cardiologue résonnent encore, tandis que je suis assis à la terrasse de la brasserie. Habituelle brasserie en angle, mais sans grand relief à vrai dire. Une brasserie semblable à des centaines d'autres brasseries du même type. Choisis, justement, pour son absence de caractère. Une brasserie générique, en somme. J'essaye de me détendre. Jambes décroisées. La main droite à la dérive. Tandis que la gauche tient l'ence de la tasse, je sirote un décaféiné le plus lentement possible. Et je me demande si la mort aux trousses est un bon exemple. Un bon exemple, pourquoi ? Et pourquoi la mort aux trousses ? La mémoire est un animal capricieux. Je n'ai pas vu ce film depuis plusieurs années. Les plans se chevauchent dans mon esprit de manière désordonnée. Autrefois, au XXe siècle, il faisait partie des films de Thierry, de ceux que l'on regardait en boucle. Nous aimions tout. Le générique tissé de lignes blanches sur fond vert, la musique de Bernard Hartmann, le bâtiment de l'eau nue vue du ciel, et carré-grand en costume vif argent. Nous nous attachions surtout aux détails. Les reflets sur la tôle d'un autobus, le dessin du menu dans le wagon-restaurant, les flammes d'un avion en feu, l'éclat d'une pochette d'allumettes entre les doigts d'Eva Marie Saint, peau blanche et cheveux blancs, lisses. Images secondaires et fugitives qui entretenaient notre envie d'y revenir sans cesse. L'amour aux trousses était pour nous une référence, une métaphore, une grille, un point zéro à partir duquel considérait le monde. Carré-grand, alias Roger Tornil, pris pour le dénommer Georges Kaplan, s'échappe à travers le Grand Ouest sans rien comprendre à ce qui lui arrive. Bien sûr, il réagit à l'instinct, il veut sauver sa peau, mais y croit-il vraiment ? Il fuit gratuitement, pour le fait même de fuir, vers nulle part, vers l'avenir. Cela nous réjouissait à une fuite pareille, du jamais vu. Difficile d'éclaircir ce qui précisément nous excitait à ce point, mais il est probable que le film d'Alfred Hitchcock venait combler notre fantasme d'évasion au sens propre. Il concrétisait sous nos yeux cette possibilité pour le passé et le futur de se fondre dans l'infini d'une ligne d'horizon, un ailleurs où se perdent. On en redemandait. Mon décaféiné commence à refroidir. Je bois une dernière gorgée et j'hésite à en commander un autre, car celui-ci ne m'a pas entièrement convaincu, trop fade dans l'amertume.